Musique de générique Allô, salut tout le monde Donc du Québec c'est de l'autre côté de la mer, donc de l'autre côté de l'Atlantique, si je ne m'abuse Et d'où viens-tu exactement ? Je viens de Joliette, pour vous ça doit vous mettre des points d'interrogation à la tête Je vais bien vous l'expliquer, vous connaissez sûrement Montréal Juste pour vous faire une petite idée, c'est environ 45 minutes d'auto pour se rendre D'accord, 45 minutes, ça fait quand même longtemps 45 minutes Mais non, ça s'est vite fait D'accord, pour la petite histoire, le Québec c'est une ville et aussi une province, n'est-ce pas ? Oui, en fait il y a une ville qui s'appelle Québec, donc même si je pourrais peut-être vous l'expliquer un peu en anglais Ça va peut-être mieux sonner dans votre tête Les Anglais pour parler de la ville de Québec, ils vont dire Quebec City, donc la ville de Québec Et pour la province, ils vont tout simplement dire Québec, donc c'est un peu la façon de différencier si vous voulez, ça peut vous aider Très bien, et Québec c'est un peu la capitale du Québec ou pas ? Ou c'est Montréal ? Ouais, c'est ça D'accord, voilà pour la petite histoire du Québec, du Canada, enfin seulement du Québec, le Canada c'est un pays et le Québec c'est la province Voilà Donc pour cette vidéo, quel est son but ? Son but c'était entre autres de présenter Martix 64 qui nous provient justement du Québec Et ensuite, de vous expliquer le sujet du jour Donc je vais traiter le sujet sur le zombie Donc comme je l'avais précédemment annoncé dans ma précédente vidéo Wow, précédemment, précédent, c'est pas grave Ouais Donc comme j'avais précédemment annoncé, j'allais faire une vidéo vous présentant toutes les armes améliorées de Black Ops 2 Qui se déroulera en deux épisodes Donc aujourd'hui, le premier épisode Premier épisode basé sur les armes de Black Ops 1 qu'on retrouve dans Black Ops 2 Donc à savoir, je vais marcher par forme de questions ou réponses Donc je vais poser des questions à Martix 64 Et lui devra me répondre l'arme qui correspond à ma question En sachant... Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose ? Bien sûr Je vous laisse vous foutre de ma gueule Tout de suite, je vous le dis tout de suite Parce que j'ai le risque de me foirer un peu Peut-être pas pour le début, parce que je tiens quand même à dire Que ça fait au moins une bonne dizaine de fois qu'on recommence cet enregistrement Du, premièrement, à ma connexion Deuxièmement, parce qu'il y avait une personne qui a dérangé Martix Un chien ? Oui, un chien, voilà, vilain chien d'ailleurs Et troisièmement, encore ma connexion Voilà C'est un peu... Le 3 quart des problèmes, c'est dû à ma connexion Voilà Et dans tout ça, on a le temps de poser une seule question Exactement C'est très bien C'est super génial Donc, on va commencer sans plus attendre Ce fameux question-réponse Donc, on va commencer par Qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question ? Arme semi-automatique Voilà Tu sais vraiment pas, franchement tu sais pas Non, je sais vraiment pas, je dois te dire Enfin, il y a la M16 encore une fois Ah non, non, ce n'est pas M16 Ah d'accord Cette arme, où est-ce qu'on peut la trouver ? On peut la trouver dans la boîte magique Dans la boîte Donc, on continue sur les questions Enfin, pour la déduction Pour ta réponse Arme apparue en Belgique en 1946 En 1946 On va dire que je ne sais pas Wally Tu ne sais pas ? Oh, non Je vais te dire la FN Fall Félicitations, franchement on peut le dire Allez Ouais, la FN Fall est un fusil d'assaut semi-automatique Donc, qui dit semi-automatique dit coup par coup Elle a été créée Enfin, elle est... Ouais, c'est ça Elle a été créée en 1946 par les Belges Durant la seconde guerre mondiale Donc, à savoir pour la petite histoire La seconde guerre mondiale Euh... Les dates, c'est de 1939 jusqu'à 1945 Merci mes profs d'histoire Ouais, merci énormément, preuves d'histoire Ouais Bah alors, parlons de la vidéo Cette fois-ci Donc, la FN Fall a une capacité de 180 balles Plus 20 balles Donc 20 balles dans votre chargeur initial Euh... La FN Fall Donc, d'après toi Toi, tu pourrais dire quoi Au niveau des dégâts Euh... Je sais pas Si je me fie à Black Ops 1 Ouais Je... Je crois que dans les débuts Elle est très puissante Evidemment Ouais, elle est vraiment pas mal Euh... Ensuite, bon Si on prend en considération Comme quoi qu'on a fait Quelques manches Disons une dizaine Près d'une vingtaine Elle peut être quand même utile Mais évidemment Elle perd sa puissance énormément Et... Bon Si on comprend plus tard Evidemment C'est vraiment rendu de la merde Ah oui, enfin C'est forcé... C'est obligé qu'au bout d'un moment Elle devient presque inutile Plus on avance dans les... Dans les... Dans les... Dans les manches zombies Plus les zombies sont résistants aux armes Donc euh... Donc en effet C'est une arme... Euh... Aux dégâts moyens On va dire ça comme ça Une arme aux dégâts moyens Cadence de tir Assez correcte Si je puis dire Et euh... Et euh... Bah voilà C'est tout ce que j'ai à dire Donc euh... Bah ouais, certainement On n'a pas rajouté Quand on la sort de la caisse Donc elle est sans atout Sans rien Elle a rien Ouais Et en amélioration Est-ce que tu te rappelles comment euh... Qu'est-ce qu'il y a en plus Si on l'améliore ? Euh... Attendez, attendez, attendez J'avais essayé de trouver Je crois que c'est les munitions Qui sont en plus dans les chargeurs Et les... La capacité... Bon la capacité du chargeur Et les munitions en plus Ouais T'as une plus grande capacité de chargeur Ça c'est... C'est flagrant C'est évident Avec la puissance évidemment Qui est améliorée Ouais en effet Il y a la puissance améliorée Et il y a en plus Un red dot Enfin je crois que c'est une red dot Visée laser Pour ceux qui ne comprennent pas Euh... Et également Euh... Une accessibilité Au tir En rafale Un rafale de trois coups Voilà Oh putain Ça va pas Ouais Quand on l'améliore Ça fait euh... Ça se transforme en... En fusée de sous Rafale de trois coups Voilà Ah bah c'est bien Donc on a une capacité Donc 30 balles au niveau du chargeur Plus de 360 Voilà Voilà C'est bien Passons maintenant Euh... La seconde arme Euh... Si je te dis Euh... Toujours une arme semi-automatique C'est qu'il nous dit Par exemple On l'a dès le début Euh... Une arme semi-automatique Euh... Ouais ça m'aide beaucoup Bah je vais te dire la réponse dans ces cas là Parce que je suis gentil Ah ok Donc il s'agit de la M14 Oh putain c'est vrai Ouais ouais la M14 Donc euh... Je suis connard j'ai oublié ça Ah Je suis connard j'ai oublié ce nom Dis donc Gros ces personnages là C'est pas bien C'est pas bien C'est pas grave Donc il fut le premier fusil d'assaut de l'US Army Euh... Qui fut adopté en 1957 Pour remplacer le M1 Garant et la carabine à main Euh... Fusil d'assaut semi-automatique coup par coup Avec une capacité de chargeur de 8 8 balles dans le chargeur Plus 96 balles Bien entendu Tout ce que je vous dis là C'est dans le jeu Call of Duty Donc euh... Est-ce que tu te rappelles à peu près de sa puissance ? Ouh... Je crois que c'est une arme de nôme Oui C'est un peu ça Bah... C'est l'arme dès le début de la première salle Donc euh... Ouais bah... Logiquement c'est une arme qui fait très peu mal Enfin... Qui est utile dans les premières manches Mais qui devient très rapidement inutile Dans les manches suivantes Genre vers manches 10 Ca peut servir mais... Mais... C'est pas utile Pas plus Oui C'est ça Ca va être vraiment pour faire durer la manche Ouais voilà Et donc au niveau de l'amélioration Mais est-ce que tu sais quelque chose ? Du tout Je me suis jamais pris cet arme D'après toi D'après toi tu veux savoir un petit truc Evidemment la puissance qui va être améliorée Les munitions qui vont être en plus Mais... Encore une fois je ne sais pas plus que ça Donc en effet les munitions donc sont... Pas spécialement franchement La capacité du chargeur a amélioré Mais le nombre de munitions pas tellement 16 balles sur 192 Tout à l'heure on était à 6 j'avais dit c'est ça ? Je croyais bien oui Niveau du viseur il n'y a rien qu'à changer C'est toujours un viseur nu sans rien Et la puissance de tir est un petit peu améliorée C'est une arme faible Ouais mais elle est rolle quand même C'est une arme faible Au final ça reste une arme de nous Voilà ça reste une arme de nous Ah si 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 je vois un truc Il y a une poignée en plus Donc on ouvre L'amélioration Ouais pour l'amélioration Lorsqu'à améliorer On a une poignée en plus Donc ce qui nous rend plus précis au niveau du tir Donc moins de recul logiquement Voilà Ouais Voilà On passe maintenant à la troisième arme Hummmh Un fusil d'assaut américain Euh Ok j'avais une idée en tête mais Non je l'apprendrais pas ça C'était sur World at War Vas-y dis quand même Thompson t'allais dire ? Ouais exact Non c'est pas la Thompson C'est pas du tout la Thompson Fils d'aspect américain Qui tire paraphale de 3 On la trouve dans le théâtre Attends je reprends Je reprends ma réponse Du tout début J'avais prévu une réponse pareille C'est exactement ça Félicitations Donc l'AM16 pour la petite histoire C'est un fusil d'assaut standard De l'armée américaine Armeur afale Donc 3 balles par 3 balles Et elle fut créée en 1958 Voilà C'est intéressant hein ? Ouais quand même Donc Au tout début Donc niveau capacité du chargeur Donc on a une capacité de 30 balles Sur Sur 120 Donc ce qui est Très très peu T'es d'accord avec moi aussi pour ça ? Ouais évidemment Ça reste quand même Un petit chargeur Comparé à d'autres armes C'est vrai que c'est petit Mais ça reste une arme De remplacement C'est vraiment si t'es dans la merde Et encore si t'es dans la merde Elle fait Elle fait pas grand mal Je sais pas si tu t'en rappelles Sur le Black Ops Premier du nom Elle faisait pas très mal Mais en fait Elle était quand même Il faut quand même avoir une bonne maîtrise Moi je dirais L'arme en tant que telle Elle est bonne Mais il faut quand même avoir La certaine maîtrise Et savoir où tirer Donc évidemment dans la tête Premièrement Il faut bien savoir la viser la tête Parce que c'est pas tout le monde Nécessairement Qui est capable de le faire Avec une très bonne précision Et ensuite Ouais je crois Moi personnellement C'est comme ça des fois Ça dépend Ça dépend à quelle heure Que je joue aussi Si je joue Très tard le soir Pardon Et que je suis Énormément fatigué Ça m'aide pas énormément Non plus Mais donc C'est ça Ça reste quand même Une bonne arme Il faut savoir s'en servir Mais principalement C'est pas une arme Où on pourrait s'en servir D'après moi Pour les zombies Rendu à un très haut niveau Très haut niveau Elle fait vraiment Très peu mal Elle fait Elle est pas Elle est vraiment pas efficace Enfin c'est ça Tout ce qu'on dit Une fois Encore une fois Ce sont des avis personnels Après vous pensez Ce que vous pensez Ce que vous voulez Mais ça reste Un avis personnel Donc pas en tête De l'amélioration Oh je vais prendre encore Mes mêmes réponses Avec les munitions Donc les chargeurs Et les munitions En surplus Évidemment Il va y avoir la mire Je crois qui va changer Donc si je me rappelle Bien ça va être Un viseur laser Non Il n'y a pas de viseur laser Mais c'est un lance patate L'art de nous quoi En zombie On ne considère pas Très le monde Comme une arme de nous Ouais mais je dois te dire Un lance patate C'est pas toujours Toujours utile Parce qu'il faut savoir Il faut principalement S'en servir de loin Parce que de proche On risque de souvent S'affaiblir Dans la vidéo Normalement On devrait le voir Que si on tire Vachement proche On est légèrement désorienté On a du dégât Et c'est pas top Qu'on ait une horde de zombie Qui vient essayer De vous bouffer Donc la capacité du chargeur On a un magasin De 30 balles Plus 270 Une petite amélioration On va dire Que c'était amélioré X2 Parce que 180 C'est pas tellement X2 Mais Ouais mais quasiment C'est prêt C'est très prêt C'est une petite amélioration C'est sympa Niveau puissance Elle doit être améliorée Encore un peu Elle est un petit peu améliorée Et le plus Avant c'est une arme Une arme rafale Et là elle est passée En arme automatique Donc ça veut dire Qu'elle tire En full auto Ouais sans arrêt Sans arrêt Ça c'est super Enfin c'est mieux Qu'une rafale A3 Ouais exactement Donc on a fait le petit tour De la M16 Donc maintenant On va passer A l'autre arme Donc si je te dis Ah ceci Franchement c'est une très bonne arme Donc c'est un C'est un fusil d'assaut Automatique Cette fois ci On peut Attends Déjà je crois que Je crois que Je connais la réponse Pardon La commando Elle n'est pas dans le Black Ops 2 Non Non elle n'est pas Elle n'est pas ? Je croyais l'avoir vu Un jour Non c'est pas la commando Ah bon Donc on va continuer Ok vas-y C'est une arme que tu trouves Dans la boîte Dans la Kinder Swapoy's Dans la caisse magique Qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre Sur cette arme Elle a été écrite en Israël Encore la petite histoire En Israël Ça ne dit pas grand chose Je dois dire Tu as une réponse ? Ouais vas-y Je viens de m'allonger Avec Galil Oh putain Ah oui c'est vrai Elle aussi je l'avais vu Elle est vraiment super En fait C'est sûrement elle que j'ai vu Mais que j'ai confondu Avec la commando Ah bah franchement On ne peut pas confondre Ces deux armes Le commando c'est style américain M4 Et Galil c'est style Galil Ouais exactement Non mais je sais pas J'ai peut-être eu Une petite roue de neboire Comment dire Une petite distraction Une petite distraction Voilà C'est pas bien C'est ça Donc Pour la petite histoire C'est un fusil d'assaut automatique Qui vient justement d'Israël Et qui a été créé en 1974 Moi j'étais panique Moi Moi c'était 20 ans après Moi non plus Mais vous d'accord Donc Capacité du chargeur Il y a un magasin de 30 balles Plus 315 balles Donc Une bonne capacité Elle est vraiment super core Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Mais franchement Niveau dégâts Même non amélioré Elle est très bien Ouais on pourrait s'en servir Non amélioré Environ tout le long de la partie Je crois Évidemment Plus tard ça va être Un peu dur Mais Ça reste quand même Que c'est une excellente arme Et Une arme très conseillée À utiliser À peu près en tout temps Dans Dans votre partie Peu importe que ce soit Sur Black Option Black Option C'est une arme excellente C'est une très très bonne arme Faible recul Précise Surtout C'est ce qu'il faut Dans les zombies Il faut une arme assez précise Et puissante C'est une arme juste géniale Amélioration Tu te rappelles ? Il y a L'émunition en plus La puissance Qui est nettement améliorée Je crois Elle est améliorée Je ne crois pas Je ne sais pas Si elle est beaucoup améliorée Elle est améliorée Niveau puissance Mais Sachant que c'est une arme Assez puissante Donc Elle s'améliore un petit peu Niveau puissance Non d'accord Moi je croyais Qu'elle était nettement Plus améliorée Ensuite Je crois Sur celle Celle là Il y a Un nouveau viseur Donc le viseur laser Je ne suis pas sûr Je te le jure Mais Il y a le viseur Bon c'est ça Ensuite Qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau Je crois que c'est tout Je crois que j'ai dit Donc on a une capacité C'était du magasin De 35 balles Plus 490 Donc Doublé C'est Super génial Ouais Donc le niveau laser Si je ne m'abuse Ouais C'est une red dot Viseur laser Pour être encore plus précis C'est génial Pour faire plein de têtes Et voilà En plein d'un abocat Voilà Ouais Donc là Il s'est fait On passe À l'arme suivante Je suis désolé Mais Comme tu le vois La suite Elle se fera ultérieurement Elle se fait dans la foulée Là je suis en train de la traiter Donc je te demande juste D'être patient Un petit peu Et voilà Donc pour l'instant Je t'invite à cliquer sur ce lien Pour regarder mes précédentes vidéos Et 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 Voilà Donc J'espère que tu as pris du plaisir Regarder cette vidéo Et Et surtout N'oublie pas de t'abonner Ouais Voilà Bon allez Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501